Générique Ici les nouvelles en français, je suis Samuel Grigorien, bonjour. D'abord quelques nouvelles en bref. Entretien avec Achot Melkognon, directeur de l'Institut de l'Histoire de l'Académie Nationale de l'Arménie. Les militaires russes continuent de déminer l'Hôte-Karabakh. L'Organisation des Nations Unies est prête à travailler avec la Russie pour évaluer les besoins humanitaires dans l'Hôte-Karabakh. L'agence Reuters a fait état de désaccords entre la Turquie et la Russie au sujet des soldats de la paix au Karabakh. L'Office du Patrimoine Spirituel et Culturel de l'Artsar fonctionnera au sein du siège de la Mère de Dieu. Les premières neiges sont tombées sur le mont Nembrut en Arménie Occidentale. Une liturgie à la mémoire des victimes de la guerre de l'Artsar a eu lieu à Rome. Lors d'un interview à la télévision d'État de l'Arménie Occidentale, Achot Melkognon a parlé des procès à venir et de leurs conséquences dans le contexte de 5e anniversaire de la sentence arbitrale de Woodrow Wilson. M. Melkognon a également évoqué les relations entre l'Arménie et l'Iran, la possibilité d'approfondir les relations arméno-iraniennes, le traité de Kars et a établi un parallèle avec la chute de Kars et de Chouchi. Achot Melkognon a fait appel aux autorités arméniennes. L'interview vidéo est disponible sur notre site web et sur la chaîne YouTube. L'armée russe poursuit le déminage au Karabakh dans les zones de responsabilité des forces de maintien de la paix, a rapporté Riyan Novosti en référence au service de presse du ministère russe de la Défense. L'aveuil de déminage humanitaire des territoires de la République de Karabakh a commencé. Des unités de génie russe participent à la reconnaissance et au déminage des routes entre les postes d'observation du maintien de la paix et les voies publiques, a-t-on rapporté. Il est précisé que les travaux de déménage sont effectués à proximité des agglomérations et de leurs objets de l'interculture sociale. Le ministère de la Défense note que les munitions et les objets explosifs découverts sont amenés au polygon où ils sont stockés. Les munitions qui ne peuvent être évacuées sont détruites sur place. Les spécialistes de l'Organisation des Nations Unies sont prêts à travailler avec la Russie pour évaluer le volume de l'aide humanitaire nécessaire au Haut-de-Karabakh. Le représentant officiel du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujalic, l'a déclaré aux journalistes selon TASS. Le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires et les autres bureaux de l'Organisation des Nations Unies sont prêts à coopérer et à discuter des possibilités d'action communes sur le terrain pour mener une première évaluation indépendante dans l'Haute-Karabakh et les zones environnantes afin de comprendre pleinement le besoin humanitaire dans la région dès que possible, a-t-il déclaré. « Des désaccords sont apparus entre la Turquie et la Russie sur le déploiement des soldats de la paix au Haut-de-Karabakh », rapporte Reuters en citant une source. L'11 novembre, les ministres de la Défense russe et turque ont signé un mémorandum sur la création d'un centre de surveillance conjoint qui surveillera le cessez-le-feu au Karabakh. Selon Reuters, les négociations sur les paramètres de la mission de surveillance conjointe entre la Turquie et la Russie se poursuivent. Cependant, Ankara insiste sur la création de son propre point d'observation indépendant d'observatoire commune. « La Russie estime qu'il n'est pas nécessaire que la Turquie place un point d'observation dans la région indépendant de l'observatoire commune. » Cependant, c'est fondamental pour la Turquie, a cité l'interlocuteur du côté turc. « Les négociations sur cette question vont se poursuivre à Moscou et la Turquie compte sur une solution de compromis à déclarer la source. » Auparavant, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Larvrov, les soldats de la paix turque surveilleront ce qui se passe exclusivement en Azerbaïdjan et ne se rendront pas au Haut-de-Karabakh. Le bureau du patrimoine spirituel et culturel de l'Artsar fonctionnera sous la présidence du catholikos de tous les Arméniens, Karekin II, au sein du Saint-Siège d'Echméatine. Le ministre du Saint-Siège de la mer Echméatine, Karekin Ambarthouman, a été nommé à la tête du bureau. Le système d'information du siège de la mer de la Sainte Echméatine en informe. Les premières neiges sont tombées sur le mont Nebrut en Arménie occidentale qui est considérée comme la huitième merveille du monde. L'immense statue des dieux païens arméniens inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO sont recouvertes de neige. Les touristes qui ont visité Nebrut ont été surpris par la neige. Après la chute de neige, le sommet a été recouvert d'un épais brouillard et une image mythique a été créée. Le 22 novembre, une liturgie sacrée et immortelle a eu lieu à l'église Saint-Nicolas de Rome en mémoire des héros morts pendant la guerre de l'Arsar. La liturgie a été servie par le directeur du séminaire du Lyon, l'archimandrite Narek Namoyan. L'ambassade d'Arménie auprès du Saint-Siège en a été informé. L'ambassadeur de la République arménie auprès du Saint-Siège, Karin Nazarian, a assisté à la cérémonie ainsi que des nombreux compatriotes vivants à Rome. Chers amis, pour aujourd'hui ce sont toutes les actualités. Juste après vous pouvez voir la prestation d'ensemble Vera d'Arts. La chanson s'appelle « Noorhars Elim ». La chanson s'appelle « Noorhars Elim » 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 Allah La chanson s'appelle « Noorhars Elim » La chanson s'appelle « Noorhars Elim »